Alors il ne faut pas combiner ces deux, on va voir si c'est bon alors On va voir D'accord. Cool. Synthèse du vaccin en cours. Synthèse effectuée. Veuillez retirer le récipient. Synthèse du vaccin. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 C'est fait ! Donne-moi le vaccin, espèce de sale ordure ! Oh non, non, non ! Tu fautes l'or. Et j'aime ça. Je crois que notre partenariat est fait pour tuer. Allez, jette ton flingue ! As-tu... As-tu déjà vu quelque chose d'aussi incroyable ? Des données là-dessus pourraient valoir des milliers. Mais... Ah... Je vais pas te faire un dessin. La ville est sur le point d'exploser. Et la vie, ça n'a pas de prix ! Ha 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 ! Bonne chance ! Nicolas ! Gilles ! Cours après Nicolas ! Il a le vaccin ! Et toi alors ? Écoute, on n'a plus le temps là ! Je vais y arriver ! Ouais, mais non ! On voit moins une arme là ! Non ! Je te préviens ! Cette fois, ce sera la dernière fois ! Et je fais ça comment ? C'est ce que j'ai même fait, c'est ce que j'ai même fait, c'est... J'ai même fait 1x-là ! Eh, j'ai même fait 2x-là-là ! Bah... non ! Ça va... Oh, c'est ce qu'on est fait. Vous pouvez réactiver les sources d'alimentation. Merde, on peut le recharger. Ouais... Haha, c'est marrant. C'est marrant. Quoi ? Putain de merde, fais chier, fais chier, fais chier. Qu'est-ce qu'il y a ? Le bordel... Le bordel de nouilles ! Putain, le magdum, j'ai dû le rater. Bah, c'est sûr, même. C'est incroyable. Oh, j'ai la rage. C'est incroyable. Sous-titrage ST' 501 Allez Sous-titrage ST' 501 C'est dommage que je n'ai pas plus d'armes létales. Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti ! C'est enfin terminé ! Mais la vidité, celle des hommes. Je me suis alors juré que les cendres de Raccoon City seraient également celles d'Umbrella. Je les arrêterai, une bonne fois pour toutes. La durée du jeu est inférieure à ce qu'elle devrait être. C'est vrai, le jeu est court. Ceci dit, on a là un très très bon jeu. Franchement, moi j'ai pris mon pied. J'ai kiffé. Et c'est ce qu'on demande à un jeu. Donc voilà, je suis un peu déçu de la durée du jeu quand même. Parce que l'épisode 3 là, c'est un de mes préférés. Et la version originale proposait, on va dire, des lieux dans Raccoon City à explorer. Il y avait des rencontres avec le Nemesis qu'il n'y a pas eu dans cette version là, dans la version PS4. En fait, il y a plein de lieux qui ont été passés à la trappe. Mais en même temps, il y a d'autres lieux qui ont été ajoutés. Donc alors, dans la réalisation, la réalisation je trouve qu'elle est excellente. Les graphismes, c'est du haut niveau. Et puis, le plaisir du jeu, le plaisir de jouer, en fait, il est là. Je me répète, mais quand on joue à un jeu vidéo, généralement, c'est pour prendre du plaisir. Et donc, ils ont réussi à atteindre ce point là. Le jeu, même si j'ai kiffé l'original, je trouve qu'il ne concurrence pas celui là. En fait, on peut jouer à la version PS1 et celle de PS4. Et puis, ne pas avoir un sentiment de déjà vu. Parce que, d'une part, la réalisation n'est pas la même sur PS1. Par contre, il y a plein de lieux qui ne sont pas dans cette version là. Et inversement, donc voilà. Autre chose, les musiques. Moi, je m'attendais à... Je m'attendais, en fait, à Resident Evil 2 bis. C'est-à-dire, pour tous ceux qui ont acheté Resident Evil 2, vous avez remarqué, il n'y avait pas les musiques originales. Et ça, franchement, ça m'a gavé. J'ai dû acheter le DLC. Bon, il était à 3 euros, donc ça va. Mais, de base, les musiques auraient dû être dedans, en fait. Donc, là, en fait, dans Resident Evil 3, ils ont gardé certains thèmes originaux qu'ils ont remixés. Et je trouve que le travail est très, très bien fait. Et même les thèmes, on va dire, les thèmes originaux propres à ce Resident Evil sont très bons aussi. Donc, oui, je vous le conseille. Je vous le conseille. De toute façon, si vous avez regardé cette vidéo, vous devez être un fan de Resident Evil. En tout cas, franchement, c'est du très bon travail. Et après, si on n'avait pas enlevé tous les lieux, comme le Beffroi, par exemple, les lieux présents dans le Resident Evil original, ça aurait pu être le meilleur. Bon, allez, je vais dire le deuxième, parce que le premier, il est indétrônable. Pour le Nemesis, alors, comment dire... J'ai bien aimé, j'ai bien aimé ce qu'il dégage, la carrure, ces différentes transformations qui sont différentes de celles de PlayStation 3, de PlayStation 1, pardon. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, le Nemesis de PlayStation 1, c'est... Voilà, c'est... Il ne restera jamais l'ancien Nemesis. Il était excellent. Et celui-là, il fait très bien le job aussi. Donc, je trouve que le design, il est bon. Après, au niveau de la tête, le Nemesis, on va dire que... Il ne peut mieux faire. Mais, voilà. Le jeu est très bon. Le Nemesis, il m'a donné des sueurs froides. Et c'est tout ce que je demandais. Vu que c'est mon... Le tyran préféré, mon tyran préféré. Donc, voilà. Je vais vous quitter. Et puis, je vous dis... Écoutez, à très bientôt. Comme je vous ai dit, j'ai joué à Sur Resident Evil vraiment cool. Sans me presser, sans... sans... viser quelconque... on va dire... temps. Par contre, plus tard, je jouerai la platine et je jouerai le rang S. Pour finir, la musique que vous entendez, c'est un remix de la musique originale. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...